Hey ! Salut les petits loups et bienvenue dans ce deuxième épisode des petits secrets sous la tente Alors avant de commencer déjà je voulais vous remercier tous pour les messages d'encouragement que vous m'avez envoyé ça m'a fait extrêmement plaisir j'ai eu beaucoup de messages de soutien j'ai eu beaucoup de vues sur ma vidéo en 2500 pour moi c'est énorme c'est énorme pour moi ça a fait un grand changement ça a fait un grand battement de coeur et je voulais tous vous remercier pour vos messages et si vous aimez mes vidéos et mes prochaines vidéos surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne youtube oui je fais la pub en début de vidéo voilà ah le mois de juin qui approche période de bac bientôt pour ceux qui sont au lycée période d'examen déjà pour ceux qui sont en études supérieures période de vacances aussi pour ceux qui sont chanceux et pour les chefs quelque chose de pire arrive alors déjà qu'est ce que le dossier de camp le dossier de camp est un dossier ah bah oui pas un plan norvégien qui contient toutes les informations importantes concernant un camp il est élaboré par la maîtrise et doit être présenté à au chef des chefs alors quand je dis toutes les informations évidemment je dis toutes les menus les coordonnées des enfants qui partent les programmes les formations des chefs les adresses les numéros d'urgence le budget tout tout et tout alors déjà ce qu'il faut que vous sachiez déjà c'est que pour une maîtrise l'élaboration du dossier de camp est un véritable supplice tout doit être parfaitement bien rempli et si quelque chose ne va pas le dossier n'est pas validé et le camp est tout simplement annulé l'annulation d'un camp le truc n'arrive jamais ah enfin j'espère en tout cas alors étant donné que l'élaboration du dossier de camp est extrêmement fastidieux personne n'a envie de le faire donc il faut se coordonner pour que tout le monde soit motivé au même moment et il arrive que des jours où toute la maîtrise est complètement d'accord pour le faire ultra motivé pour faire le dossier de camp il arrive ça bon bah alors on est bon pour le budget le menu il ne reste plus que le projet pédagogique t'as une idée ? 3 heures plus tard après avoir sué sang et eau pour mettre au point un imaginaire original et attirant la maîtrise décide enfin de tout réécrire sur l'entraîné de scouts ouais ça m'est arrivé alors ensuite dans le dossier de camp il y a une partie que j'adore je pense que vous vous en doutez tous hein c'est l'élaboration des menus ouais parce que j'aime bien bouffer ouais alors vous vous en doutez pour des raisons pédagogiques la maîtrise est obligée d'élaborer des menus équilibrés et sains ouais mais sauf que nous quand on l'élabore le dossier de camp on a pas envie de mettre des plaçants on a envie de mettre ça et sinon pour lundi on leur fait manger quoi ? on pourrait leur faire bouffer des tubes, de saucissons, des chips et plus qu'apéro tu vois des trucs dans le genre ouais que du salé quoi bah ouais après pour la boisson on peut leur faire boire la vodka l'alcool ? tu me malade ? bah attends, hey comme ça ils boivent la vodka ils vont totalement déchirés et nous on est peinards un 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 ouais ça faciliterait tellement les choses alors par contre il y a une toute petite 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 chose que je ne comprends pas dans l'élaboration du dossier de camp c'est à la page numéro d'urgence alors à la page des numéros d'urgence évidemment il y a le numéro des pompiers ça paraît normal, le numéro du SAMU ça paraît normal aussi, le numéro de la police là encore c'est normal et le numéro de la boulangerie, pour quoi faire ? oh mon dieu il y a une poutre qui traverse tout le ventre il faut absolument que j'appelle un numéro d'urgence sinon il va mourir oui, bonjour madame ça serait pour vous commander une demi-douzaine de baguettes s'il vous plaît oui, au nom de Mathias Dam des scouts et guides de France, oui ah, non, pas de recuites, non d'accord, merci, à tout à l'heure honnêtement, c'est comme ça que je le vois non, parce qu'à la page numéro d'urgence je vois le numéro de la boulangerie c'est comme ça que je le vois il y a aussi un petit truc aussi dans l'élaboration de l'imaginaire oui, l'élaboration de l'imaginaire aussi, c'est sympa alors, pour les non-scouts l'élaboration de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est ? un imaginaire est une histoire qui a été créée par la maîtrise qui a un objectif pédagogique et dans lequel on plonge le scout tout au long de l'année et tout au long du camp dans la plupart des maîtrises, il y a deux imaginaires un qui dure toute l'année et un qui dure tout le camp les jeux qui sont organisés au cours de l'année doivent avoir un intérêt soit pédagogique soit en rapport avec l'imaginaire et étant donné qu'on est au scout l'imaginaire doit être pédagogique normalement la création d'un imaginaire n'est jamais facile parce qu'il faut que cela plaise aux jeunes que cela plaise à la maîtrise aussi que cela soit original que cela soit facilement adaptable avec les jeux et personnellement je ne suis pas extrêmement créatif donc du coup, il faut beaucoup réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir vous l'avez deviné, je ne réfléchis pas beaucoup seulement, on a trouvé un moyen simple et efficace pour créer un imaginaire rapidement et super simple et là on leur fait faire des porte-clés avec des oeufs oh non, attends sinon on leur fait faire une piñata avec l'un des gosses oh piñata l'un des gosses oh ouais, la bonne idée la merde oh ouais, note il faut que tu écrives oh attends, je vais écrire je vais écrire attends mais attends, je fais écrire attends, ça va alors oui, évidemment, ça ne montre pas le bon exemple et je ne dis pas que tout le monde fait ça mais que ce soit un bon exemple ou pas c'est efficace oui, alors évidemment, il y a encore plein de choses à dire vis-à-vis du dossier de camp mais bon, si je m'embarque là-dedans, on n'est pas sorti avant 2016 au moins 2016 au moins 2016 c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode des petits secrets sous la tente si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou bien à me rejoindre sur Twitter et surtout, si vous avez aimé la vidéo et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page YouTube c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode désolé pour le son, ça réservère beaucoup même moi je m'entends, mais pour l'instant je n'ai pas le matériel qui me permet de contrer ces imprévus mais promis, le prochain épisode normalement ça devrait être depuis ma chambre avec un meilleur son en attendant, je vous tire ma révérence et je vous dis portez-vous bien, chaud, bye bye Paris, Paris, Paris d'avenir pour le meilleur Paris si mes frères au quatre coins du monde pour agir donons du coeur, restons solidaires Paris, Paris, Paris d'avenir pour le meilleur Paris si mes frères au quatre coins du monde pour agir Paris